Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on parle de fonction, de suite et de théorème du point fixe, rien que ça. Donc on va se pencher sur l'étude d'une fonction dans un premier temps, une fonction f définie sur un intervalle donné. On va résoudre quelques équations et puis faire une bascule avec une suite définie par récurrence grâce à la fonction précédente. On va montrer des choses par récurrence justement, petit retour en arrière, sur cette suite pour conclure sur la convergence de cette suite un. Et puis on va même déterminer cette valeur grâce au théorème du point fixe. Je te remets évidemment le fameux théorème du point fixe qui est en lien avec la continuité. Et donc, eh bien, pause, on travaille, on en discute. Allez, à tout de suite. Donc on est en présence d'une fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par f de x égale 1,4x facteur de 1 moins x. On vous demande de justifier que f est continu sur cet intervalle. Alors, f est évidemment continu sur 0,1. Pourquoi ? Parce qu'on peut l'écrire comme 1,4x moins 1,4x carré. C'est bien sûr une fonction polynôme du second degré et toute fonction polynôme est continu sur R. Donc, f est continu comme polynôme tout simplement. Deuxième question. On va résoudre dans cet intervalle i l'équation suivante, f de x égale x. Eh bien, allons-y. On a 1,4x facteur de 1 moins x égale x. Et là, attention, pas d'horreur. On ne divise pas par x, par exemple, de chaque côté. Puisque si on le fait, on suppose que x est non nul. Or, on n'en sait rien. Donc, on ne divise jamais par une variable, bien sûr. On va tout passer à gauche. 1,4x facteur de 1 moins x, moins x égale 0. Et puis là, alors bien sûr, on peut tout développer ou on peut aussi factoriser. Puisqu'on adore les produits, quand on résout des équations. On voit qu'il y a un x factorisable. Donc, ça fait x facteur de 1,4 fois 1 moins x. Je fais ce mini-développement. Ça fait 1,4 moins 1,4x. Moins, eh bien, moins 1, bien sûr, égale 0. Ou encore, x facteur de moins 1,4x plus 0,4 égale à 0. On est en présence d'une équation produit nul. Et donc, ce produit sera nul si et seulement si un de ces facteurs est nul. Donc, x égale 0, bien, tiens, justement, qu'on a bien fait de ne pas diviser par x. Ou alors, x égale moins 0,4 sur moins 1,4. Ou encore, 4 sur 14 ou 2 septièmes. 2 septièmes, pour info, ça vaut à peu près 0,29. Ces deux solutions appartenant à l'intervalle i, on les garde. Donc, s égale, on résout, donc l'ensemble solution est égal à 0 et 2 septièmes. Si on avait développé cette équation sous forme second degré, on aurait pu éventuellement calculer un delta et trouver deux racines. Mais c'est plus propre comme ceci, quand même, delta était inutile. Question C. Montrer que la fonction est croissante sur 0, 1,5. Alors, deux idées. Justement, la première, peut-être, f est un polynôme du second degré. Donc, retour sur notre notion de première. Elle est de la forme ax² plus bx plus c, avec a qui vaut moins 1,4, b qui vaut 1,4 et c qui vaut 0. Or, a est strictement négatif, ce qui veut dire que f admet un maximum. Atteint en x égale moins b sur 2a, qui donne ici moins 1,4 sur 2 fois moins 1,4, c'est-à-dire 1,5. Et donc, on peut conclure que f est strictement croissante sur 0, 1,5. Alors, vous avez une parabole, ici, très mal dessinée, puisqu'en fait, elle a deux racines qui valent 0 et 1, d'après l'expression de la fonction f. Donc, j'aurais dû la faire passer par l'origine. En tout cas, son abscisse de maximum, c'est 1,5, donc elle est bien croissante sur moins l'infini 1,5, donc, a fortiori, sur 0, 1,5. Deuxième idée, c'était de basculer sur la dérivation, bien sûr. Dérivé f de x égale 1,4x moins 1,4x carré. C'est une somme, c'est un polynôme, donc ça donne assez rapidement 1,4 moins 2 fois 1,4, c'est-à-dire 2,8x. Et on regarde, par exemple, quand est-ce que cette quantité est positive, eh bien, ça équivaut à moins 2,8x supérieur ou égal à moins 1,4. Et donc, x a inférieur ou égal, puisqu'on divise par moins 2,8, donc inférieur ou égal à, eh bien, moins 1,4 sur moins 2,8, c'est-à-dire 1,5, on arrive à la même conclusion, bien sûr. C'est le moment de s'intéresser à une suite un définie par u0 égale 0,1, et pour tout un appartenant à n, un plus 1 égale f de un, c'est-à-dire 1,4 un, facteur de 1 moins un. On va prouver, par récurrence, que pour tout un appartenant à n, on a 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, strictement petit que 0,5. Donc, on commence par poser une proposition, pour tout un appartenant à n, posons pn, la proposition, donc 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, strictement plus petit que 0,5. On commence par initialiser tout ça en 0, bien sûr. On a eu 0 qui vaut 0,1. On a eu 1 qui vaut f de u0, c'est-à-dire 1,4 fois 0,1 fois 1 moins 0,1, ce qui donne 0,126. On a bien l'inégalité qui est respectée parfaitement, donc p0 est vrai. Passons maintenant à l'hérédité. On va supposer qu'il existe un rang k tel que pk est vrai, c'est-à-dire 0 inférieur ou égal à uk, inférieur ou égal à uk plus 1, strictement plus petit que 0,5. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Et nous, on veut montrer, donc là, je passe au brouillon, que 0 est inférieur ou égal à uk plus 1, inférieur ou égal à uk plus 2, strictement petit que 0,5. Je vais faire ça en deux temps. On va commencer par le morceau central et le classement des uk, uk plus 1. On sait qu'il y a un lien entre la suite et la fonction, et pour rappel, la fonction, on a prouvé qu'elle était strictement croissante sur 0,5. Et donc, on a, par hypothèse de récurrence, uk qui est plus petit que uk plus 1. Donc, les images de ces deux nombres, f de uk et f de uk plus 1, qui valent respectivement uk plus 1 et uk plus 2, eh bien, sont classées dans le même ordre, vu que f est croissante. Donc, comme f est croissante sur 0,5, et que uk et uk plus 1 sont dans 0,5, on a uk, qui est plus petit que uk plus 1, qui implique, eh bien, f de uk plus petit que f de uk plus 1. Ça vient de la croissance de la fonction f. Et donc, par définition, uk plus 1 inférieur à u indice k plus 2. Donc, la partie centrale de l'inégalité est prouvée. Maintenant, l'appartenance de ces nombres à 0,1,5. Eh bien, déjà, parlons de uk plus 1. Uk plus 1, il est entre 0 et 1,5 par hypothèse de récurrence. Mais uk plus 2, que peut-on en dire ? Eh bien, on peut dire que uk plus 2, c'est f de uk plus 1. Et donc, on a f de uk plus 2 coincé entre f de 0 et f de 0,5 par croissance de la fonction f, toujours. Or, f de 0, assez rapidement, on trouve que ça fait 0. f de 0,5, après calcul, 1,4 fois 0,5 multiplié par 1 moins 0,5, Eh bien, ça fait 0,35. C'est bien entre 0 et 0,5 exclu. Conclusion, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, la proposition, r est vraie au rang k plus 1. Conclusion finale, p a été initialisé en 0, et r est d'r à partir de 0. Donc, quel que soit n appartenant à n, p est vrai par le raisonnement par récurrence. Qu'est-ce qu'on a prouvé ici ? Eh bien, on a prouvé, en fait, qu'on avait en même temps une suite croissante, puisque pour toute n, un est inférieur ou égal à un plus 1, et en plus, une suite bornée, entre 0 et 0,5. On a même une suite majorée, pour le coup, par 0,5. Eh bien, toute suite croissante majorée est forcément convergente. C'est un théorème d'existence. De la même manière, une fonction décroissante minorée est également convergente. Théorème d'existence, ça veut dire que la limite existe, mais ça ne la donne pas. D'où la question B. On a une suite un qui est croissante majorée, donc convergente. Ça, d'accord. Or, la suite un, elle est bien particulière. Elle est définie par un plus 1 égale f de un, avec une fonction f continue sur l'intervalle 0,1. Au passage, tous les un appartiennent à 0,1. Donc, d'après le théorème du point fixe, la limite, elle, vérifie f de l égale l. Or, d'après la question 1c, on a prouvé que les deux valeurs possibles, c'était 0 ou 2 septième. De plus, eh bien, on sait que u n est croissante, et puis que u0, c'est 0,1. Donc, 0, c'est compliqué. Conclusion. La limite, elle, c'est 2 septième. Alors, pour finir, on bascule sur calculatrice pour s'assurer de nos résultats. Donc, mode suite, bien sûr, récurrente. u n plus 1 égale 1,4 fois u n facteur de 1 moins u n, avec un u0 égale 0,1. Et on voit, d'après le tableau de valeurs, que la limite semble être 2 septième. 2 septième, c'était 0,29. Ça a l'air de se confirmer. En tout cas, le résultat semble cohérent. Voilà pour l'utilisation du théorème du point fixe. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à partager la vidéo, à vous abonner, bien sûr. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada